Bonjour à vous amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance consacrée à vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Donc on repart sur le tirage de l'arbre comme le début du mois, donc c'est parti. On regarde déjà le passé, donc là on a réunion avec finance, je vais vous expliquer après au fur et à mesure, il faut que je regarde l'intégralité. L'évolution probable, tranquillité, chance, là j'en ai deux qui sont tombées, confiance, ça c'est bien ça, très bien. Les difficultés, les blocages à éliminer, on a verdict avec méfiance. Qu'est-ce qui est favorable à développer ? Travail, signature, ok. Et la synthèse, enfermement, retard, on viendra voir les énergies sentimentales après, j'ai tiré, j'ai demandé quelques cartes à mon tarot. Alors ici, le passé, réunion avec finance. J'ai l'impression que votre tirage me parle de plusieurs choses à la fois en fait. Il y a quelque chose ici à travailler par rapport à la méfiance. Il y a le travail qui m'a l'air de plutôt bien fonctionner en fait, de ce que je comprends. Il y a un certain petit coup de chance et en même temps, il y a un repli sur soi ici. Alors, je vais essayer de comprendre l'histoire de votre tirage entre guillemets. Réunion, c'est quand il y a des discussions en fait, tout simplement. Voilà, quand il y a des discussions, quand on a un rendez-vous aussi. Alors, peut-être que vous avez eu un rendez-vous là, ces derniers jours, ces dernières semaines, par rapport à des finances. Ça peut représenter aussi une réunion au travail pour conclure un accord, peut-être concernant une augmentation ou en tout cas pour parler finance. Quoi qu'il en soit, ici, c'est ça. Voilà, il y a eu des discussions, des pourparlers, un accord peut-être de trouver. Et ça concerne les finances. Donc, bon, ça, c'est... Ça ne m'a pas l'air d'être négatif en fait. Je ne vois pas l'idée de quelque chose de négatif. Donc, du coup, pour moi, c'est plutôt positif, justement. Alors ici, on a tranquillité, chance, confiance. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est l'évolution probable. Tranquillité, ça représente la paix, évidemment. La sérénité, l'harmonie. Ça représente le calme, la stabilité. Avec chance, on voit bien que c'est une période assez positive, d'accord ? On voit, chance, c'est aussi les possibilités. Donc, vous allez avoir sur cette fin de mois de novembre des possibilités de moments de repos, d'harmonie, d'apaisement, de sérénité, de paix. Voilà, il y a des moments qui vont se présenter à vous sur cette fin de mois de novembre. Et oui, avec confiance, en fait, ça vient confirmer, cette idée-là. Ça vient confirmer... Oui, on voit de la confiance, on voit de la tranquillité, zénitude, quoi. C'est bien. Des petits coups de boost comme ça. Avec chance, c'est vraiment ça. Chance, c'est aussi une période de bonheur, une période de chance. Donc, on voit que tout y est. La tranquillité, la chance, la confiance. Peut-être confiance en vous, confiance aux autres. Enfin, confiance aux autres, je ne sais pas. Parce que d'un côté, on a la confiance ici et de l'autre, on a la méfiance. Donc, je dirais plutôt confiance en votre... Peut-être confiance en vous-même, en fait. Confiance en vous-même, confiance dans le fait d'avoir une période comme ça, assez sereine, assez calme. Je le vois plutôt comme ça parce que, par rapport aux autres, je pense que, par contre, il y a quelque chose de plus compliqué. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a verdict avec méfiance. Et en fait, on pourrait remettre cette association de cartes en une phrase. Verdict, le blocage à éliminer, il persiste de la méfiance. Vous voyez ? On pourrait vraiment le dire comme ça. En fait, les cartes disent, le résultat, c'est qu'on va rester quand même assez méfiant sur cette fin de mois de novembre. Et donc, c'est un blocage ici qu'il va falloir réussir à éliminer. En fait, verdict, c'est une carte un petit peu de bilan. Et ouais, c'est comme si on vous disait ici, bon, ben, verdict, il y aura encore de la méfiance. Et c'est en ça que c'est contradictoire. On a confiance d'un côté, méfiance de l'autre. Mais confiance, je pense que soit c'est vraiment confiance en vous, soit c'est vraiment confiance dans une période de chance, de bien-être, de tranquillité, de paix. Alors, par contre, ce que je comprends, en ayant enfermement avec temps et retard, c'est que cette période un petit peu de repos, de tranquillité, de sérénité, c'est presque une période voulue. Soit c'est pour retrouver confiance en vous ou en quelqu'un, soit c'est pour retrouver confiance en la vie aussi, tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'est voulu parce qu'enfermement représente le repli sur soi, en fait. Donc, il y a des... Comme je disais, avec chance, il y a des possibilités, en fait, d'avoir des périodes de tranquillité comme ça. Sauf que j'ai l'impression que c'est plutôt une tranquillité que vous choisissez. Voilà. Que vous choisissez parce que vous en avez besoin. Besoin pour retrouver confiance en la vie, en vous, en quelqu'un. Vous adaptez, évidemment, on est sur un tirage général. Vous en avez besoin pour retrouver votre tranquillité intérieure, votre confiance en vous. J'ai l'impression que c'est ça. Et confiance aussi, je pense, en quelqu'un parce qu'il y a l'idée de méfiance. Et il y a quelque chose ici qui a provoqué cette méfiance-là. Alors, qu'est-ce qui est favorable à développer ? Alors, pour ceux qui ont ici une activité professionnelle, travail, eh bien, c'est votre travail. Là, on vous dit, voilà, c'est quelque chose de favorable pour vous sur cette fin de mois de novembre. Il doit y avoir une raison, votre emploi. Parce qu'on voit avec signature, en plus, qu'on signe et on persiste à dire que, voilà, votre travail va être positif pour vous pour cette fin de mois de novembre. Pour certains, comme je disais, on peut voir peut-être la signature concernant une augmentation ou un accord par rapport à des finances. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ça peut être, voilà, une occupation manuelle ou intellectuelle que vous allez avoir. Mais il y a un engagement, hein. Signature montre qu'il y a un engagement et ça, c'est quelque chose, ce travail-là, justement, manuel ou intellectuel, c'est quelque chose à devoir développer, à devoir continuer de développer parce que, oui, Signature montre l'idée d'engagement et quelque chose... Voilà. On vous dit tout simplement que c'est positif pour vous sur cette fin de mois de novembre. Enfermement avec retard sur la synthèse, donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a un repli sur soi. C'est pour ça que j'ai l'impression que cette idée-là que l'on a de période de tranquillité, avec chance et confiance, moi, ça me fait penser vraiment au fait qu'en fait, vous avez besoin de vous replier sur vous-même parce que vous avez besoin de solitude. parce que peut-être que moralement, ce n'est pas trop ça et que quelque part, en vous retrouvant seul, pendant un certain temps en plus, on voit que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps pour vous, besoin de solitude, besoin de vous replier sur vous-même et c'est dans le but de retrouver encore une fois cette tranquillité-là que l'on voit là, cette sérénité, ce calme en fait. Ce bonheur, vous avez besoin de ce temps-là pour retrouver le bonheur, la tranquillité, la confiance, tout ce que vous voulez. mais c'est en ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai l'impression que c'est un enfermement, un repli sur vous-même qui est volontaire et avec retard et temps, moi, ça me fait penser vraiment au fait qu'en plus, vous avez besoin de rester comme ça un moment parce que c'est nécessaire. Ça me fait penser à ça. Bon, en dos de deck, on a l'évolution. Alors, évolution, boomerang, distance, changement. Alors, évolution, c'est une belle carte. Évolution avec boomerang, évolution avec boomerang, ça me ferait penser plutôt au fait d'évoluer, d'avancer vers des réconciliations avec quelqu'un. Et on voit qu'il y a de la méfiance qui sort dans le tirage. Là, vous voyez, on a la distance dans un premier temps qui sort, mais il y a le changement de l'autre et ensuite, voilà, on arrive à faire des compromis, entre guillemets, avec contrat. Loi permet de montrer qu'on retrouve un équilibre, un équilibre familial. Ouais, parce que les choses ont été compliquées. Donc ça, ça reste assez cohérent. C'est peut-être plus familial qu'autre chose d'ailleurs. Il y a des correspondances ici qui vont se faire. Oui, voilà, avec libre arbitre, en fait. Moi, ça me montre bien cette idée de... Ici, c'est vraiment correspondance, les mails, les SMS, ce genre de choses. Il y a des correspondances qui... Alors, ça me perturbe ici parce qu'on a trahison qui est de... Alors, c'est des correspondances avec des personnes qui sont loin de vous quand même. Et d'un côté, on a la sincérité et de l'autre, on a la trahison. C'est marrant. C'est bizarre. Donc, j'aurais envie de dire que peut-être qu'on va parler en toute sincérité d'une trahison qui a eu lieu. D'où la notion de prise de distance aussi. Ouais, avec Victoire, ça me ferait peut-être plus penser à ça. Ouais, c'est avec une personne qui est loin. Loin de vous, en tout cas, qui n'habite pas avec vous. Ces conversations-là, j'entends. Bon. Alors, sur l'automne, qu'est-ce que ça nous sort ? Automne, on a la lenteur. Vous voyez, on a encore la notion de lenteur. On l'avait déjà tout à l'heure avec retard, temps. Voyage, déplacement. Vous voyez, il y a encore l'idée d'une personne qui est loin ou d'aller voir quelqu'un qui est loin. Là, il y a besoin de faire quelques petits déplacements aussi, quelque part, pour retrouver sa paix, son bien-être. Enfant, victoire, réussite. On a encore la victoire, la réussite. Enfant, ça pourrait représenter un nouveau départ. Si après, vous avez des enfants, c'est tout simplement parce que les choses vont bien fonctionner avec eux. Adversaire, maison. Adversaire, maison, oui. Vous voyez, peut-être que c'est là que ça explique la trahison, la faim, les papiers. Au printemps, amour, patience. Bon. Patience, c'est regarder. Il y a eu une trahison quelque part. Je pense que c'est une trahison qui est passée parce que ça me montre la faim. Mais il va falloir peut-être attendre encore un peu avant de retrouver la confiance. La confiance sort malgré tout sur l'évolution, les amis. On était sur l'évolution. Donc, bon, ce ne sera peut-être pas maintenant que vous allez retrouver confiance en cette personne. Allez, on y va. Donc, sur les énergies sentimentales, on va voir si on retrouve cette notion de trahison puisqu'on avait familial. Donc, après, on va voir si c'est vraiment sentimental ou pas. Bon, pas mal d'épées quand même. Une, deux, trois. Trois épées. Le mental carbure pas mal. On a des deniers et les seules coupes que l'on a, c'est le 4 de coupe qui est en inversé et ce n'est pas bon. Alors, 3 de denier qui sort sur les énergies du passé. Alors, 3 de denier, ça peut représenter, comme je vous disais tout à l'heure, la notion de famille. C'est une possibilité puisqu'on avait déjà la notion de famille. Alors, le 3 de denier, c'est quand on a des compétences pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est quand on peut avoir une dualité qui se résout aussi, mais la dualité, on la retrouve ici. Donc, du coup, avec le 2 d'épée, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore résolue complètement, cette histoire de dualité. j'arrive pas trop. Le 3 de denier représente plus souvent le travail qu'autre chose, en fait. Donc, j'ai l'impression que le travail, quelque part, c'est la seule chose qui vous fait du bien. Voilà. Après, c'est aussi le 3 de denier, c'est quand il y a un encouragement, si je peux dire ça comme ça, à persévérer. Donc, on peut voir peut-être que vous avez des personnes qui vous entourent, qui vous encouragent à essayer de persévérer parce que ça peut être des membres de votre famille qui vous encouragent à persévérer, ça peut être des personnes en qui vous avez confiance, ça peut être un alter ego. Mais il y a la notion du travail qui est importante et j'ai l'impression que vous vous focalisez un peu là-dessus, en fait. 2DP, sur qui vous allez être là sur cette fin de mois de novembre ? Alors, c'est ce que je disais, 2DP, c'est quand on est un petit peu dans une impasse, quand on est tiraillé entre deux choix, quand on doit justement trouver des compromis, quand on a des doutes et c'est justement quand comment dire, on est dans les indécisions, voilà, on a une dualité intérieure, qu'est-ce qu'on fait ? Là, si vous êtes par exemple en relation avec quelqu'un, c'est la carte typique qui sort, j'hésite, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je ne reste pas ? C'est vraiment quand on est rempli de doutes et qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas où on avance, on ne sait pas comment faire, on a ce bandeau là sur les yeux comme ce personnage là, on a le bandeau sur les yeux en fait et on ne sait pas, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas dans quelle direction aller. Il faut qu'on tranche soit la gauche, soit la droite et on ne sait pas trop là. Pour le moment, on est un peu dans une impasse. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement les doutes. C'est pareil, vous êtes un petit peu bloqué, vous ne prenez pas vraiment de décision concernant le sentimental parce que vous ne savez pas trop où vous avancez. Donc, vous vous focalisez peut-être sur le travail, sur la famille. Bon, voilà. Quatre de coupe en inversé sur les blocages. Alors, là, si vous êtes en couple, on a du mal à exprimer ce que l'on ressent. On a besoin d'introspection. Attention, parce que ça montre et ça me confirme un besoin de solitude. Chose que l'on avait déjà dans le tirage avant. on vous sent un petit peu désintéressé, sans motivation, à saturation, finalement, à cause probablement de désillusions qui se sont accumulées. Par contre, ce besoin de solitude peut être salutaire parce que à un moment donné ou à un autre, c'est ce qui vous permet de vous ressourcer et d'avancer et de retrouver un certain enthousiasme. mais là, vu que ça sort sur les blocages, du coup, ça insiste sur le côté négatif, à savoir donc les désillusions, le fait qu'on est un petit peu désintéressé du sentimental, le besoin de solitude parce qu'on est arrivé un petit peu à saturation. Ça, c'est valable, aussi bien d'ailleurs finalement pour les couples que pour les personnes qui sont célibataires. Il y a la notion de saturation. Là, il y a un 4 et un 4. le chiffre 4 en fait en numérologie, c'est tout ce qui est les fondations et la stabilité. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est venu, je pense, bouleverser votre stabilité et vos fondations sentimentales. 4 de denier sur les influences futures. Bon, il y a un besoin de contrôler votre vie sentimentale en fait, ici. il y a des peurs. Peur du futur. Peur de, comment dire, peur de prendre des risques aussi si vous êtes célibataire. Peur de prendre des risques, peur de perdre peut-être ce que vous avez pu acquérir jusque maintenant puisqu'on parle de fondation avec le chiffre 4. Donc, on peut voir que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de protection et on est sur des deniers, donc vous voyez, ce n'est pas vraiment vraiment sentimental. C'est plutôt on a besoin de se sécuriser parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a acquis, parce qu'on a peur du futur. Donc, peut-être qu'on amasse de l'argent, peut-être qu'on a tendance si on est en couple à ne pas accorder de liberté à l'autre, ce qui peut être comment dire, justifié si l'autre, par exemple, vous a déjà trahi. on sent de la possessivité, de la surprotection ou alors, ça peut être aussi le fait d'être un petit peu trop conservateur ou conservatrice ici et de refuser le changement malgré quelque chose qui a fait souffrir. Je pense que le mot n'est pas abusé si je dis souffrir avec un 4 de coupe qui sort en inversé. ASDP sur les à court terme, les énergies à court terme. Alors, on est vraiment dans une situation à double tranchant. C'est marrant parce qu'on sort la justice aussi et la justice, c'est pareil. Là, on n'est que sur des cartes qui disent qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir trancher en fait. On voit une période plus perspicace et lucide, sentimentalement parlant. On vous sent prêt à faire face, à lutter positivement, prêt à vous battre. Mais, mais attention, parce que on vous aide dans une situation et je pense que vous le sentez qui est à double tranchant. Il y a des peurs irraisonnées d'un côté que l'on voit. c'est en lien à quelque chose du passé, toujours celle-ci. C'est ce qui nous a amené en fait à dire voilà, maintenant je brandis mon épée, je dois prendre une décision. En fait, à un moment donné, je dois trancher quelque chose. Mais c'est en lien, j'en suis arrivée à devoir trancher parce que j'ai vécu ça. Et, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais attention parce que du coup, c'est un petit peu destructeur pour vous. parce que ça peut montrer surtout au vu du tirage-là que la partie émotionnelle elle est complètement niée ou complètement mise de côté. Il peut y avoir des comportements que moi j'appelle un petit peu d'auto-sabotage. C'est-à-dire justement on est tombé dans le matérialisme, on reste parce qu'on est conservateur, qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a acquis, mais du coup, on nie l'émotionnel qui souffre. Donc, attention. Quoi qu'il en soit, il y a une période qui est perspicace encore une fois et lucide, mais j'ai l'impression que... Comment je pourrais vous dire ça ? J'ai l'impression que là, vous allez encore rester dans un entre-deux à ne pas vraiment savoir. Vous êtes prêts à vous battre, ça c'est sûr, mais il va falloir que vous arriviez à trancher à un moment donné ou à un autre. Et la justice, sur le long terme, ça montre que vous avez besoin de faire le bilan justement parce qu'il y a un choix important à faire. Il y a un bilan nécessaire à faire. Et c'est marrant parce que c'est déjà un peu ce qu'on comprend du tirage d'avant, en fait. Cette idée de bilan, de peser, le pour, le contre, c'est la même chose presque que le 2DP et finalement la justice. Parce que c'est pareil, c'est ce qu'on tranche d'un côté, de l'autre. qu'on veut prendre la décision la plus juste. On recherche la solution la plus juste. On a conscience aussi des conséquences des décisions qu'on va prendre. Et la justice, c'est toujours quand quelque part il y a un litige. Donc on voit bien que côté cœur, c'est, si vous êtes en couple surtout, c'est litigieux quand même. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça peut représenter un jugement de divorce, prêt à vous battre dans un divorce. Mais il y a encore l'idée, si vous êtes en couple surtout, de notion de dire est-ce que je pèse le pour et le contre ? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Et ça va rester comme ça encore pendant un certain temps. Après, la justice peut montrer qu'on réussira à résoudre les conflits qui se présentent. On arrivera à se comprendre à un moment donné, on arrivera à se compléter, mais on doit d'abord en passer par un bilan à faire. On doit d'abord rechercher la vérité dans sa profondeur et on doit retrouver une certaine stabilité et une certaine harmonie pour que ça puisse fonctionner. Bon, en dos de deck, on a les amis ici qui sortent avec le valet de Denier. Ça, c'est le soutien dévoué que vous pouvez avoir. C'est souvent les amis quand même. le chariot, ça peut montrer des déplacements avec eux. Alors, ensuite, cavalier de coupe, 8 d'épée et la famille ressort bien. Ouais, 10 de coupe, 10 de... Ouais, la famille, oh, et les enfants peut-être même, 6 de coupe d'ailleurs. Ah, c'est intéressant quand même cette histoire, mais j'ai du mal à vraiment dire quelles décisions vous allez prendre. C'est parce que on revoit encore cette notion de 8 d'épée comme si vous vous mettiez des... encore, quelque part, des limites, des barrières et en même temps, on a ce cavalier de coupe. Alors, là, oui, ok, on a les amis, des déplacements pour voir des amis, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que l'association qu'on a là, elle me perturbe un peu dans le sens où le cavalier de coupe pourrait montrer, surtout si vous êtes en couple, l'envie de relancer une relation. Et en même temps, le 8 d'épée, c'est on a envie de relancer, mais il y a des barrières, il y a des limites qui demeurent et ça peut concerner effectivement une famille parce qu'on peut même voir les enfants et on a la mort quand même. Alors, la mort, elle est à la fois négative et à la fois positive parce qu'elle peut montrer la fin de quelque chose mais qui dit fin dit aussi régénération. Vous voyez, derrière, on a quand même un as. Mais encore une fois, il y a un 7 de coupe entre deux qui peut montrer cette idée de on a un choix à faire. il y a une fin de cycle on est sur un 10 d'épée ici mais pas mal de souffrance quand même pour vous. Pour autant, on voit que vous continuez à vous accrocher. Vous n'abandonnez pas. On retrouve la trahison ici. C'est ça qui fait que vous jonglez aujourd'hui que vous ne savez plus trop et que vous préférez gâter vos proches, vos enfants. J'ai l'impression que vous prendrez quand même ce nouveau départ. Moi, ça reste cohérent. J'ai la sensation que vous retrouverez confiance en cette personne. Mais il va vous falloir du temps, tout simplement. Il y a eu une trahison ici. C'est ce qui vous a amené à jongler. Mais j'ai l'impression que vous retrouverez... Voilà, il y aura une évolution mais il y aura une évolution avec du temps. Il faudra du temps, tout simplement. Donc, voilà ce que je peux vous dire concernant votre tirage pour cette fin de mois de novembre à mi-poisson. N'hésitez pas évidemment à commenter pour me dire si ça résonne avec vous. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je rappelle, nous sommes sur des énergies qui sont générales. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon bah écoutez, laissez-vous le temps. Voilà, si vous retrouvez seule, c'est quelque chose qui vous fait du bien, eh bien, faites-le parce que parfois la solitude est régénératrice. Et prenez ce temps pour vous, pour retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure, confiance en vous également et confiance en la vie et tout ce que vous voulez. Accordez-vous ce temps parce qu'on voit que c'est nécessaire. Je vous embrasse bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada